Un petit quiz pour commencer la semaine. Sur combien d'états le Sahara est-il étendu ? 10, 8, 6 ? Le Sahara ? Attends. Egypte, Tunisie, Maroc ? 10 ! Super ! Très bonne réponse ! Le printemps arabe a commencé en 2010, 2011, 2012. C'est facile, 2010, je me souviens très bien. 2010. Bravo, c'est une bonne réponse ! Quel est le principal partenaire économique de l'Afrique ? Les Etats-Unis, la Chine, l'Union Européenne ? Je pense que ça va faire maintenant 8 ou 9 ans, on dirait. La Chine, je suis sûr. Eh oui, c'est la bonne réponse ! Hello les amis, vous l'avez bien imaginé, déjà avec le début de ce quiz, que nous sommes aujourd'hui en mode histoire. Nous allons essayer de vous faire comprendre le monde dans lequel vivez, le monde qui vous entoure, dans Mon École à la Maison, pour vous aider à réussir vos examens de fin d'année. Allez, maintenant, rassemblez votre matériel, et hop, tout le monde, place au cours ! Bonjour, chers élèves, je suis Mme Conan Larista. Je vais vous présenter aujourd'hui le cours d'histoire sur la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance de la semaine 22. Bien avant, je vais vérifier vos connaissances. Qui est le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire ? Bien, le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire est Louis Gustave Benger. Je vais vous lire une situation d'apprentissage, et ensemble, nous allons répondre aux questions. Pendant les vacances, un de vos camarades élèves, originaire de Grand Bassam, se promenant dans cette ville, voit le pont de la Victoire. Il veut avoir des explications. Pour l'aider, vous menez des recherches pour identifier les différents acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. De qui parle-t-on ? On parle d'un élève de Grand Bassam. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu le pont de la Victoire. Qu'est-ce qu'il veut avoir ? Il veut avoir des explications. Il veut identifier les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons étudier les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons comme premier acteur, le général de Gaulle et le gouverneur des colonies de l'AOF, c'est-à-dire Afrique occidentale française, et de l'AEF, qui signifie aussi Afrique équatoriale française. Ils étaient tous des Français, réunis à la conférence de Brazzaville en 1944. Cette conférence a permis d'améliorer les conditions de vie politique et sociale des pays colonisés. Nous voyons la carte où nous avons les pays de l'Afrique occidentale française, tels que la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et les pays aussi de l'Afrique équatoriale française, le Tchad, le Congo et le Gabon. Bien, comme second acteur, nous avons les planteurs africains, regroupés au sein du syndicat agricole africain, en abrivé SAA, créé en 1944 par Félix Oufo-Boigny. Nous avons aussi comme acteurs les intellectuels africains. Quels sont les intellectuels africains ? Ce sont les premiers africains partis à l'école. Nous avons comme exemple Oufo-Boigny, le port Sédat-Senghor, la Mingueye et Modibo Keïta. Ils se sont réunis à Bamako en 1946 pour créer le plus grand parti africain dénommé RDA, c'est-à-dire Rassemblement démocratique africain. Ce grand parti avait une sous-section en Côte d'Ivoire qui est le PDCI, créé en 1946, dirigé par Félix Oufo-Boigny. Nous avons enfin les mouvements politiques et religieux, tels que les meetings, les réunions d'associations. Nous avons pour exemple le groupe de femmes dirigé par Marie-Corée et Anne-Marie Ragi, qui a traversé un pont pour aller libérer le mari emprisonné, d'où l'appellation du pont de la victoire de Grand-Bassab. Voici ainsi les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Que pouvons-nous retenir en résumé ? En résumé, nous pouvons retenir que les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont le général de Gaulle et les gouverneurs des colonies françaises de l'AEF et de l'AEF qui se sont réunis en 1944 à la conférence de Brazzaville. Nous avons aussi le syndicat agricole africain en abrégé SAA, créé en 1944. Il y a aussi le RDA et le PDCI, créés en 1946, sous la houlette de Félix Oufo-Boigny. Nous avons enfin les mouvements politiques et religieux. Chers élèves, pour voir si vous avez bien compris ce cours, nous allons faire un exercice d'application. Écrit vrai ou faux dans les cases. Les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont 1. Nesson Mandela 2. Félix Oufo-Boigny 3. De Gaulle est le gouverneur des colonies. Je vais vous laisser un petit temps. Bien, nous allons passer à la correction. Les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont 1. Nesson Mandela 1. On écrit faux dans la case. 2. Félix Oufo-Boigny 2. On écrit vrai dans la case. 3. De Gaulle est le gouverneur des colonies. 4. On écrit aussi vrai dans la case. Merci d'avoir fait cet exercice et à bientôt. 3. Chers apprenants, bonjour. 2. De la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique. Alors, de ce thème, 2, nous allons voir la première leçon. Elle est intitulée « Les causes, caractères et conséquences de la Deuxième Guerre mondiale ». Alors, je vais vous présenter une situation d'apprentissage. Dans vos lectures relatives à la Seconde Guerre mondiale, vous découvrez que cette guerre a entraîné plus de 50 millions de morts, dont 6 millions de Juifs. Choqués par ces chiffres, vous travaillez avec votre professeur d'histoire-jourapie à partir de divers documents pour identifier les causes de cette guerre, la caractériser et apprécier toutes ses conséquences. Alors, nous allons commencer par l'introduction. Et ici, nous allons dire simplement que la Première Guerre mondiale s'est achevée en 1918 sur une note selon laquelle elle est la « Deux des Ders ». Cela veut dire que pour les spécialistes, c'est la dernière des guerres. Et pourtant, 20 ans après, le monde est de nouveau en guerre. C'est la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Il convient d'analyser les causes, les caractères et les conséquences de cette guerre. Alors, si vous avez suivi l'introduction, au niveau de sa chute, nous avons relevé trois éléments. Donc, dans la première partie, nous allons analyser les causes de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a connu plusieurs causes. Alors, ces causes-là, nous pouvons les regrouper en deux catégories. Il y a d'abord les causes lointaines et ensuite, nous avons la cause immédiate, c'est-à-dire la cause qui va déclencher directement la Seconde Guerre mondiale. Donc, on revient au petit 1, c'est-à-dire aux causes lointaines. Ici, nous avons relevé quatre causes lointaines. La première, c'est le refus des clauses du traité de Versailles par l'Allemagne. Chers apprenants, entendez ici clauses par décision. Alors, à Versailles, l'Allemagne est tenue pour responsable de la guerre. Elle s'est sentie humiliée par les décisions qui ont été prises à son encontre. Nous allons voir quelques-unes de ces décisions. Sur le plan financier, l'Allemagne est condamnée à payer d'énormes réparations. Ces réparations sont estimées à 132 milliards de marques or. Elle doit les payer en 30 ennuités, c'est-à-dire pendant 30 ans au vainqueur de la guerre. Sur le plan militaire, l'Allemagne n'a plus le droit d'avoir une marine. Elle n'a plus le droit d'avoir une armée de l'air. Son effectif militaire, qui était de 100 000 hommes avant la guerre, est réduit maintenant à 15 000 hommes. Sur le plan économique également, l'Allemagne est frappée par d'énormes sanctions. On va prendre un exemple simple. Les usines de la Roux, c'est la région la plus riche de l'Allemagne. C'est le poumon économie de l'Allemagne. Toutes ces usines sont démantées, sont démantelées au profit des vainqueurs de la guerre. Donc, pour toutes ces raisons, l'Allemagne estime que le traité de Versailles est un diktat inacceptable, d'autant plus qu'elle n'a pas été invitée à cette réunion. Et pour se venger de cette humiliation, le peuple allemand va élire en 1933 Adolf Hitler, qui est le chef du parti national allemand, connu sous le nom de, sous le sigle de nazi. Il est nommé chancelier. Chancelier, dans le contexte allemand, c'est le premier ministre. Il va donc dénoncer les clauses du traité de Versailles et il va même aller plus loin. Il va refuser de les appliquer. Il s'agit notamment sur le plan militaire. Il refuse le désarmement. Il va même remilitariser l'Arénanie en mars 1936. Il va reconstituer une nouvelle force aérienne. Il va rétablir le service militaire obligatoire. Sur le plan financier, Hitler refuse de payer les réparations dont nous avons parlé plus haut. Sur le plan économique, il met fin au démantèlement des usines de la roue. Et il va même plus loin. Il va reconstruire ses usines. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance. le saut. On y va. Toujours petit échauffement. Petit échauffement. Petit échauffement. Élévation des genoux. À faire pendant au moins 10 minutes. Élévation des genoux. Talon-fesse. Talon-fesse. Bravo. Allez, on revient. Petite accélération sur place. Allez, allez. Très bien. Et vous revenez. Et là, on va exécuter des petits sauts. On exécute des petits sauts. Voilà. Allez, on saute avec les deux pieds un peu plus haut. Un peu plus haut pour travailler la détente. Un peu plus haut. Allez, sur un pied. Sur un pied. Voilà. Allez, l'autre pied. On va changer. L'autre pied. Allez, bravo. C'est très bien. Et maintenant, on peut aussi faire le saut à la corde. Si vous avez une corde à la maison, on fait le saut à la corde. Saute à la corde. Voilà. Saut à la corde. Très bien. On peut aussi faire le saut à la corde. Et maintenant, on va essayer de mimer le geste du rouleau ventral. Vous allez rappeler le geste du rouleau ventral. Allez, on y va. On rappelle le geste. Là. Très bien. Et vous revenez. Encore une fois. Voilà. Ouverture de la jambe libre. N'oubliez pas. Encore une fois. Ouverture de la jambe libre. Allez, on y va. On mime le geste du rouleau ventral. Voilà. Bravo. Ouverture de la jambe libre. N'oubliez pas, c'est le rouleau ventral qui vous permet d'aller le plus haut possible. Encore une fois. Bravo. C'est très bien. Allez, on va passer aussi au saut pour retomber deux pieds. Pour ceux qui vont faire le saut en longueur ou le triple saut. Vous allez sauter et vous retomber deux pieds devant vous. Allez, hop, c'est parti. Saute. Et on retombe deux pieds. Voilà. Bravo. Allez, on recommence encore une fois. Saut. On retombe deux pieds. Bravo. Très bien. Une fois encore. Une fois encore. Voilà. Allez, saut. On va retomber deux pieds. Oui, bravo. Allez, encore une fois. Allez, on saute. Et hop. Bravo. Deux pieds. Et c'est bon pour le saut. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, vous êtes avec M. Akreidou Bagui-Roger, professeur de lycée. Nous abordons toujours dans le programme d'enseignement niveau terminal, en histoire et géographie, le thème 2, lequel thème est intitulé de la décolonisation aux efforts d'organisation de l'Afrique. Alors, pour vous mettre en situation, il faut dire que l'année dernière, à la télévision nationale, vous suiviez la retransmission des festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et au cours, donc, de cette retransmission, le journaliste a tenu les propos suivants. L'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire a certes connu des résistances. Elle a été cependant le processus de plusieurs réformes. Cherchant à comprendre les propos du journaliste, vous et vos camarades, exploitez des documents afin de déterminer les différentes réformes et surtout, comprendre le processus de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À partir, donc, de cette situation d'apprentissage, nous allons introduire notre cours concernant, donc, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1939 à 1945, la décolonisation en Afrique devient un phénomène irréversible. L'émancipation de la Côte d'Ivoire va également s'inscrire dans le cadre général de l'émancipation de l'Afrique noire française. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, sur le plan interne, cette émancipation sera marquée par la personnalité de Félix Oufo-Boigny. On se demande donc comment s'est déroulée la décolonisation de la Côte d'Ivoire. Cette question nous amène à analyser les grandes phases de la décolonisation, à savoir la phase de l'espoir, la phase de la lutte et la phase de la collaboration. Nous allons donc commencer la première partie de notre cours, à savoir la phase de l'espoir, 1944-1947. Cette phase est intitulée espoir parce que le colonisateur va faire des réformes qui vont susciter de l'espoir chez les colonisés. Il s'agit essentiellement de deux réformes. Les réformes de la Conférence de Brazzaville et les réformes initiées par l'Université de l'Union Française. Voyons d'abord la réforme de la Conférence de Brazzaville. Cette Conférence de Brazzaville s'est tenue du 30 janvier au 8 février 1944. Mais elle se tient dans un contexte très difficile pour la France. Trois éléments le démontrent. Premièrement, nous sommes en 1944, la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin et le monde est de plus en plus favorable à la décolonisation. Rappelez-vous la leçon numéro 1 de ce thème, la montée du nationalisme. Vous avez vu les facteurs externes. On a vu que l'ONU, l'IRSS, les États-Unis et le mouvement panafricaniste sont contre la colonisation et vont faire pression sur la puissance coloniale pour leur demander de libérer les colonies. Deuxième élément difficile pour la France pendant cette période, c'est que nous sommes à la fin de la guerre et la France est affaiblie sur le plan militaire et sur le plan économique. Troisième difficulté, on note dans les colonies françaises, notamment en Afrique du Nord, l'émergence des mouvements nationalistes qui vont faire pression également sur la France. Dans un tel contexte difficile pour la France, De Gaulle, qui était alors président du Comité français de libération nationale basé à Alger, va décider donc d'organiser la conférence de Brazzaville pour deux raisons. Premièrement, réaffirmer l'autorité française sur les colonies, mais surtout renforcer le pouvoir du Comité français de libération nationale et par la même occasion proposer de nouveaux rapports entre la France et ses colonies. Il faut dire que cette conférence, comme je l'ai dit, qui se tient du 30 janvier au 8 février, réunit essentiellement les hauts fonctionnaires de l'administration coloniale, soit 21 gouverneurs, 9 députés, 6 observateurs venus de la Tunisie et de l'Algérie. Surtout, retenez ceci, aucune élite africaine de cette époque n'est invitée à cette conférence. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance. Et voilà, c'est la fin du cours aujourd'hui. Avant de nous retrouver demain, les copains, allez préparer tout sur école-ci.online. Et puis, petit conseil pour les élèves en classe d'examen, bien sûr, n'attendez pas le mois de mai pour vous plonger complètement à corps perdu dans la préparation du BEPC, du BAC ou du CEEP. Vous pouvez, chaque jour, commencer à organiser votre temps pour éviter le stress de dernière minute en faisant des petits résumés, des synthèses de vos cours que vous pourrez lire chaque jour pour les garder dans la mémoire. Allez, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi ce programme de cours sur RT1. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et n'oubliez pas, celui qui refuse de bosser a déjà accepté d'avance d'échouer. A demain. A demain.